Je vais vous inviter à rester sur scène M. Lambert Desgranges et M. Pichon et à nous rejoindre pour la séquence sur l'obligation de débarquement M. Philippe Lecard, directeur général de la CCI Quimper Cornouaille et Marie Savina Rolland, responsable du laboratoire de technologie et biologie halieutique IFREMER. C'est une séquence qui sera animée par Dominique Guillot d'Infomer comme moi et par Marion de Bali, chargée de mission au comité départemental des pêches du Finistère. Merci Alexandra et bonjour à tous. Effectivement nous avons poursuivi avec une séquence sur les obligations de débarquement avec deux invités qui étaient déjà présents et de nouveaux et effectivement cette séquence va être introduite par Marion de Bali, chargée de mission au comité des pêches et des élevages marins du Finistère qui va nous présenter un bref historique et décrire un peu les enjeux de cette obligation. Merci. Bonjour à tous. L'obligation de débarquement ou OD a été introduite par l'article 15 de la politique commune de la pêche et l'OD signifie donc que toutes les captures des espèces soumises à quotas ou à taille minimale pour la Méditerranée doivent être conservées à bord des navires, débarquées et imputées des quotas. Un calendrier de mise en œuvre progressive de l'obligation de débarquement est défini dans cet article 15 et a démarré en 2015 avec notamment les pêcheries des Pélagiques pour être totalement effectif au 1er janvier 2019. L'obligation de débarquement engendre de nombreuses problématiques et les enjeux pour la pêche sont conséquents. Sans parler des bateaux et des structures à terre qui ne sont pas adaptées à recevoir les volumes que représentent les anciens rejets, les impacts économiques et sociaux sont considérables. Dans quelques exemples, les marins seraient amenés à travailler davantage pour une rémunération égale voire inférieure, le temps de tri augmenté et le temps de repos diminué, la sécurité à bord des navires surchargés fortement réduite et les patrons pourraient se trouver en difficulté pour contraindre les équipages à respecter une réglementation qui leur paraît aujourd'hui aberrante. La gestion des chocs species inquiète également beaucoup Il s'agit d'espèces pour lesquelles la France n'a peu ou pas de quotas et qui risque d'obliger les navires à rester raqués puisqu'ils ne pourront ni les rejeter dans le cadre de l'OD, ni les débarquer puisqu'ils n'ont pas de quotas. Ces espèces sont bien souvent pêchées en même temps que d'autres et les captures bien que non désirées par les marins sont parfois inévitables. Une meilleure sélectivité des engins de pêche peut apporter des solutions, bien que beaucoup de progrès aient déjà été fait. Mais les études sont longues et coûteuses, du temps est nécessaire et cela ne résoudra de toute façon pas tout. Quelques exemptions à l'OD sont également prévues dans la politique commune de la pêche, mais les problèmes restent bien spécifiques à chaque pêcherie. Le livre noir, initié et rédigé par l'équipe du Comité des pêches du Finistère et grâce à la participation d'acteurs de toute la filière, permet de recenser les principales conséquences de l'OD et les outils pouvant aider à sa mise en œuvre. Je vous invite donc à le consulter pour y trouver notamment des exemples concrets illustrant mes propos. Pour terminer, le 1er janvier 2019, c'est dans moins de trois mois. Comment fait-on ? Merci Marion de Bali pour cette présentation des enjeux et des problématiques. On a bien vu que si elle répond à des impératifs louables, elle pose des problèmes très concrets au quotidien pour les professionnels, sur les navires, en anglais criés, etc. Maintenant, effectivement, le jeu, c'est de poser des questions à nos invités. Je vous les représente rapidement. Philippe de Lambert-des-Granges, Jacques Pichon, Philippe Lecard, directeur général de la CCI de Quimper-Cornoye, et Marie Savina-Roland, responsable du laboratoire de technologie et biologie halieutique chez IFREMER. Voilà, si vous voulez les solliciter, s'il y a des questions pour commencer ? Monsieur ? Si vous voulez éventuellement indiquer à qui vous adressez votre question. Bonjour, monsieur Nior, je suis le collaborateur de Jimmy Pahin, député du Morbihan. Je voudrais m'adresser à Marie Savina-Roland, concernant justement ce que l'animatrice vient d'annoncer sur la spécificité des enzins de pêche et les améliorations. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les travaux d'IFREMER à ce sujet ? Bonjour. Ça fonctionne ? Effectivement, la sélectivité des engins de pêche, c'est quelque chose, comme le rappelait Marion, sur lequel la filière travaille depuis longtemps. Je veux dire, c'est un souci partagé par tous d'avoir des engins de plus en plus sélectifs. C'est vrai que là, depuis les débats, puis la mise en place de la nouvelle politique commune des pêches, il y a eu un regain d'efforts et d'autres possibilités de financement, d'autres guichets, pour des partenariats, souvent professionnels, scientifiques, pour essayer de travailler sur des engins. Donc, pour ce qui concerne la Bretagne, il y a notamment pas mal de projets en ce moment qui travaillent sur la sélectivité des chaluts en mer celtique, avec des nouveaux dispositifs qui sont assez prometteurs, qui produisent des résultats intéressants. Il y a eu des choses aussi faites sur les engins qui capturent les langoustines plutôt en Golfe de Gascogne. Donc, de manière générale, on peut augmenter la sélectivité des engins. Là, on peut aussi augmenter par des dispositifs la survie des individus qui sont rejetés. Comme comme le disait Marion, on n'arrive pas à une sélectivité de 100% ni à une survie de 100%. Mais voilà, on va dans le bon sens. Et la grande majorité des partenariats scientifiques professionnels sur le sujet sont des produits des résultats. qui ont du succès, qui fonctionnent. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle ? Je reviens sur ce qui vient d'être dit, bien entendu, l'obligation de débarquement qu'on a appelée aussi zéro rejet. Après, le principe de réalité fera que ça ne s'appliquera pas. On le voit bien, tous les obstacles qu'on met devant et toutes les dérives qui ont été, y compris mis en place par l'autorité bruxelloise, font que dans la pratique, personne ne voit très bien comment ça pourra fonctionner. Mais je pose une question quand même préalable à tout ça. Est-ce qu'il y a eu une expertise scientifique du bien fondé de l'obligation de débarquement ? Est-ce qu'il y a eu vraiment ? Est-ce que cet aspect-là... C'est évidemment très complexe parce que là, on touche à l'ensemble de l'écosystème marin. C'est très ambitieux, mais le fondamental de tout ça, c'est qu'en définitive, personne ne sait très bien comment ça fonctionne. Et le bilan et l'expertise scientifique du bilan global de l'obligation de débarquement, à mon avis, personne ne s'y est jamais accroché. Y a-t-il un véritable impact, alors, peut-être sur la ressource, c'est ça, peut-être pour vous ? Alors, c'est ça qui est compliqué parce qu'on peut se baser sous l'angle purement écologique et biologique et dire que, donc, effectivement, il y a des travaux qui ont lieu là-dessus. Il y a notamment un projet européen qui a été financé par l'Union européenne qui s'appelle Discardless, qui réunit un certain nombre de pays. La France est partenaire avec quatre sites d'études, donc Manchester, Golfe de Gascogne, Mercelle-Tique et Golfe du Lion. Donc, voilà, on est, en tant que scientifique français, très activement impliqué dans des programmes qui essaient justement d'étudier un peu les effets et la façon dont l'obligation de débarquement peut impacter sur les stocks et l'écosystème. Alors, voilà, si on se place du point de vue purement écologique, ce qu'on a trouvé, c'est que l'arrêt du flux de rejet vers les écosystèmes marins, donc c'était quelque chose qui avait beaucoup été discuté au démarrage des discussions, donc l'arrêt du flux de rejet vers les écosystèmes marins, à l'échelle des écosystèmes, n'a pas beaucoup d'influence. En fait, on se rend compte en étudiant les flux de rejet vers les écosystèmes marins qui sont très négligeables par rapport aux autres sources de nourriture des nécrophages sous-marins et que donc ça, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Ça peut avoir des impacts ponctuels sur des zones très restreintes où il y a énormément d'activités de rejet, mais à des échelles plus synoptiques, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que si avec les outils dont on dispose, avec les modèles de dynamique de flottille et de dynamique de stock dont on dispose, ce qu'on voit quand on essaie de modéliser les comportements des flottilles suite à l'implémentation de l'obligation de débarquement, c'est que ça se traduit par une réduction significative de la mortalité par pêche. Et donc forcément, les stocks se portent mieux. L'impact, je vous donne les résultats des modèles qu'on a fait tourner. Attendez un micro parce qu'on vous entend très mal. Alors vous, c'est théorique. Vous, c'est ce laboratoire. On vous présente Saint-Lin-Jean-Pierre, patron de pêche artisan, une trentaine d'années au Chalut, en mer celtique, c'est-à-dire du bas du gol de Gascogne jusqu'au sud du monde. Donc principalement concerné par ces zones. Par expérience, tous les rejets, à part les crustacés qui les mangent, vous rejetez du chinchard, vous rejetez du macro, du sarzotin, quoi que ce soit, vous pêchez plus sur la même zone. Le poisson est disparu. Pourquoi ? Parce que le poisson vivant ne mange pas le poisson mort. Je n'aurai pas le même langage administratif que vous, mais c'est du vécu. Et on l'a vécu pendant plusieurs années. Quand il y avait les flottis de chalutiers russes qui pêchaient au large du Finistère, du macro et du chinchard, quand on passait derrière eux, il n'y avait plus rien à pêcher, à part les crabes, rien d'autre. Donc, de temps en temps, il ne ferait pas mal aussi de fréquenter les zones de pêche au lieu de fréquenter vos laboratoires. Non, mais ça, on ne va peut-être pas partir sur un débat comme ça. Monsieur, il y a eu une autre question ? Si je peux répondre quand même, je ne vois pas du tout le rapport avec ce que je disais sur les modèles qui prédisent la réduction pendant qu'elle est par pêche. Vous avez fait tourner et ils donnent des résultats. Et alors, par ailleurs, moi, je suis effectivement essentiellement une modélisatrice et je ne passe pas beaucoup de temps en mer. Mais vous devez être au courant qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques d'IFROMER qui passent énormément de temps en mer et qui connaissent bien les pêcheries, qui interagissent avec vous. Voilà, on est là pour discuter, je pense. Les gens d'IFROMER, on a travaillé avec eux pendant des années. C'est toujours le cas. Et on a été satisfait. Et j'espère que ça va continuer. Voilà. Une autre question, là, au premier rang. Mlle, un micro. Là, au premier rang, s'il vous plaît. Merci. Olivier Nézette. Donc, moi, j'avais une question au-delà de, on va dire, on peut faire, on ne va pas refaire les films. L'obligation de débarquement, malheureusement, a été actée. Alors, on peut le décrire. On peut dire qu'on n'est pas d'accord. C'est vrai que la profession était plus dans la réduction des rejets que dans l'élimination. Dont acte le Parlement européen et la Commission ont acté que ce sera une obligation pour 2020. Enfin, même avant. Et moi, j'ai une question, c'est dans la mise en oeuvre. Aujourd'hui, je crois que pour le prochain TAC et COTA, mon Conseil des ministres qui approche, puisque c'est au mois de décembre. J'ai une question pour Philippe. Je sais même s'il n'est plus tout à fait aux affaires sur le sujet. C'est quelle est la solution que la Commission propose aujourd'hui par rapport au Conseil des ministres prochain ? Je pense que tu vas donner la réponse. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ce serait intéressant que les élus soient au courant de façon à ce qu'ils voient aussi l'effet pervers de la mise en oeuvre avec la prise en compte des pourcentages de rejets sur les TAC et COTA. Oui, effectivement, ça l'était partiellement sur le précédent TAC et COTA, pardon, Conseil des ministres TAC et COTA. Vous savez, le Conseil des ministres du mois de décembre qui définit les TAC et COTA pour la pêche européenne. Dorénavant, la totalité des stocks qui sont discutés et négociés et fixés en TAC et COTA au mois de décembre va l'être en ce qu'on appelle en TAC de capture. Ce qui veut dire que dans chacun de ces TAC et qui sont ensuite, je vous le rappelle, alloués au niveau des états membres en fonction de leur clé et qui se transforment donc en COTA, ce TAC sera la somme des rejets et des débarquements commerciaux. Et donc, effectivement, c'est en lien avec l'obligation de débarquement, donc, générale à compter du 1er janvier 2019. Ça me permet effectivement de faire un appel vibrant et j'espère qu'il sera plein de fruits à ce que la profession déclare ses rejets. C'est une obligation déclarative au même titre que déclarer ses débarquements, déclarer ses captures. C'est absolument fondamental pour nous puisque maintenant, pour la totalité des stocks, ça va être une des composantes du TAC. Et que donc, à ce titre là, bien évidemment, dans le cadre du futur, ce sera quelque chose de très important. Et ce sera d'autant plus important, je le dis et redis, même si j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer aussi au niveau du comité national des pêches, qu'effectivement, sur cette problématique de rérogé, un certain nombre d'états membres, par charité, je ne les citerai pas, et c'est de s'appuyer sur cette problématique des rejets pour dire, eh bien, pour prendre en compte les rejets, par définition, vous pouvez l'imaginer important de tel ou tel de mes flottilles, il faut changer les clés sur les tacles. Il faut donc altérer, partiellement, mais par cet angle d'approche, la stabilité relative. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je dis et redis, il faut absolument que la profession se mobilise pour déclarer ses rejets. Il n'y a absolument rien, je dirais, de moral à déclarer des rejets, ça fait partie de l'activité de pêche, et on en est tous bien conscients, et évidemment que c'est quelque chose, je dirais, de tout à fait concret et irréfutable. Si on veut vraiment que nous puissions défendre, donc collectivement, avec la profession et bien sûr l'Etat, au niveau du Conseil des ministres, taquer quota tous nos intérêts, il faut vraiment que la profession prenne ça en main et effectivement déclare ses rejets. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle ? Je vais peut-être compléter la réponse par rapport à la mise en oeuvre, effectivement, la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement. C'est vrai qu'en gros, tout ce qui est vendu en crié est déclaré, tracé à l'arrêt de prêt, donc il y a les outils de traçabilité. Cependant, nous, la mise en oeuvre des obligations de débarquement, elle est un peu compliquée, parce qu'on doit imaginer éventuellement investir, faire des chambres froides. C'est le métier des gestionnaires portuaires, d'investir, donc la CCI est gestionnaire des ports de pêche du Sud-Sinistère, pour le compte des collectivités territoriales regroupées dans un syndicat mixte. Ça veut dire qu'on a un programme d'investissement, nous c'est 28 millions sur les 8 ans qui viennent, on doit quand même orienter ces programmes d'investissement, et l'obligation de débarquement, pour nous, c'est un peu une interrogation. On a du mal à investir effectivement sur un gisement de produits au service des professionnels, parce que nos investissements sont plutôt faits pour être au service des professionnels, devraient plutôt être des investissements productifs, donc on ne va pas faire des grandes chambres froides, des grandes chambres froides négatives, pour un gisement qui, s'il est bien géré, devrait s'éteindre derrière. Donc pour nous, l'obligation de débarquement, c'est une interrogation dans notre stratégie d'investissement. Par contre, je suis un petit parallèle avec, je suis désolé de manger la parole, avec la table ronde précédente sur le Brexit, autant l'obligation de débarquement, c'est une interrogation, autant le Brexit, c'est vraiment une vraie rupture dans nos modèles économiques. Jacques l'a dit pour son armement et a cité le port de Saint-Guenay-Pamard, il est clair qu'en Finistère Sud, il y a la finière pêche, la réparation navale, c'est environ un peu moins de 5000 emplois. Ça veut dire quand même que dans les ports de pêche, on ne parle pas que des criés, on peut dire tant de milliers de tonnes en moins dans les criés, mais les criés, c'est un service dans un port de pêche. Donc dans l'ensemble des ports de pêche du Sud Finistère, il y a 3500 personnes qui vont au travail tous les matins. Ce sont bien des PME, des TPE, un tissu. Donc là aussi, notre stratégie, nous, directement d'investissement, est celle des entreprises. Dans le cadre du Brexit, elle est compliquée, ainsi que nos modèles économiques. Donc l'obligation d'ébarquement, une interrogation, le Brexit, un vrai sujet, une vraie rupture. Merci beaucoup. M. Pichon veut réagir et après je repasse la parole à Adam. Je veux réagir sur le point qui vient d'être fait sur l'incertitude qui existe. Et à l'évidence, on ne peut pas saucissonner les sujets. Quand on parle de Brexit, on parle d'une grande incertitude qui pèse sur l'ensemble des filières. Mais quand on parle des rejets, on aggrave l'incertitude. Quand on parle du prix du carburant qui était à 37 centimes en juillet 2017 et qui est à 60 centimes aujourd'hui, on parle d'une très grande incertitude aussi. Je veux juste dire une chose. Ça, ce n'est pas le sujet du jour, mais pour mon armement, au cours des 12 derniers mois, se terminant au mois de septembre de cette année, on a dépensé en carburant autant que pour l'année 2008. Je ne sais pas si ça vous parle, l'année 2008, et comment elle s'est terminée. Évidemment, ça ne se passera pas de la même façon. Les choses ne sont pas comparables entre elles. Mais quand on parle d'incertitude, c'est aussi de ça qu'on parle. Mon armement, comme d'autres sûrement, on a précisément un projet de construction en cours avec des consultations de chantier qui ont commencé. Normalement, une mise en chantier courant 2019. Des navires qui doivent moins consommer, être adaptés à la gestion du retrait. Un navire neuf, déjà. Le plus vieux chez nous, il a 30 ans. Un navire neuf parce que sans renouvellement, il n'y a pas d'espoir simplement de survie. Pour nous, c'est un investissement de 3 millions et demi. On n'est pas aux 28 millions de la chambre de commerce, mais on a une petite structure. 3 millions et demi en se lançant dans le bleu complet. Brexit, interdiction des rejets, règlement contrôle. Beaucoup de contraintes, en fait. Beaucoup d'incertitudes, en fait. Je ne sais pas s'il existe d'autres secteurs économiques où on prend des risques financiers aussi lourds avec des partenaires que je devine dans la salle, dans des conditions pareilles. Le secteur de la pêche, c'est ça. Merci. On va peut-être prendre la dernière question de madame. J'ai une question. Oui, merci. Aude Atervio, ancienne sénatrice du Bourbillan. Moi, je voulais vous poser une question sur la vision peut-être plus européenne du problème. Parce qu'on a l'impression que le type de pêche qu'on connaît, notamment en Bretagne, est quand même soumis à des contraintes très fortes. Et cette obligation de débarquement, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire de ce qui va arriver. Certains poissons nobles ou bien les poissons qu'on pêche vont vraiment être mis sur le marché. Le reste, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors que parallèlement, au niveau européen, on a des types de pêche où j'aimerais bien savoir s'il existe des quotas et si on a aussi des études sur les conséquences environnementales. Je pense notamment à la pêche minotière. Je pense à la pêche électrique. Est-ce qu'il existe sur ces domaines-là des quotas, des surveillances aussi drastiques que celles qu'on nous impose dans d'autres types de pêches ? Madame Sabina-Roland, peut-être ? Oui, alors, pour ce qui est des pêches minotières, il existe des quotas, effectivement. Donc, les espèces qui sont suivies, qui font l'objet d'une exploitation minotière, sont pour beaucoup des ressources partagées, et donc, ils font l'objet de quotas. Et la pêche minotière est une des formes d'exploitation. Pour la pêche électrique, il en est de même. Donc, la principale espèce cible pour la pêche électrique, c'est la sole en mer du Nord. Et il existe un quota. Et l'exploitation par la pêche électrique est suivie exactement de la même manière que les autres types d'exploitation. Donc, le chalut à perche est plutôt le trémaille pour ce qui est de la France. La pêche électrique fait en plus l'objet de plus de discussions et d'évaluations scientifiques du fait de son caractère assez controversé, notamment sous l'égide du CIEM, donc le Conseil international pour l'exploration de la mer, dont tous les pays européens. Elle est censée rester expérimentale, je crois, en partie. Elle est censée rester expérimentale. Elle est toujours, pour l'instant, une pêche expérimentale et pas une pêche conventionnelle. Mais le problème qui relève plus de la législation que de la science, c'est que, voilà, en pratique, ce n'est pas vraiment le cas. C'est une pêche commerciale. D'accord. Merci beaucoup. Si je peux juste me permettre de réagir sur la question d'Olivier et la réponse de Philippe sur les soucis pratiques rencontrés par l'implémentation de l'obligation de débarquement, je voulais aussi soulever le point des données de rejet et de la qualité de la donnée de rejet. Donc, avant l'obligation de débarquement, on avait, et on l'a toujours, un programme d'estimation des flux de rejet qui s'appelle l'Obsmer, que les professionnels connaissent bien puisqu'ils embarquent des observateurs à bord pour estimer justement les rejets pour chaque type d'espèce, dans chaque type de zone, avec différents types de pêcherie, de métiers. Et maintenant, on se trouve dans la situation où, au lieu d'avoir juste une catégorie débarquement et une catégorie rejet, on a aussi une catégorie sous taille et une catégorie rejet, parce qu'à cause des minimistes, notamment, mais qui doit faire l'objet d'une inscription sur les logbooks. Donc, voilà, on se retrouve au lieu de deux catégories, avec quatre catégories, et on est dans une période transitoire en ce moment en tant qu'évaluateur de stock qui est assez délicate parce qu'on a, pour certains stocks, on peut perdre un peu en qualité de la donnée et avoir du mal à faire tourner les modèles d'évaluation comme on pouvait le faire avant. La donnée rejet qu'on avait avant n'était pas parfaite, mais là, en plus, on se retrouve dans une période un peu compliquée. Et forcément, d'un point de vue scientifique que je représente, je ne peux que rejoindre le point de Philippe sur le fait qu'il faut qu'on ait des données, sinon les évaluations de stock perdent en précision avec les répercussions qu'on connaît. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, je crois à droite, allez-y. Oui, je voulais poser une question sur cette obligation de débarquement, Didier Legac, député, sur l'obligation de débarquement, effectivement, qui ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on l'a rappelé tout à l'heure, mais ça date déjà de la réforme de la PCP de 2013. Donc, effectivement, ça arrive maintenant en application, mais ça date déjà de la décision d'il y a quelques années. Donc, moi, j'avais fait remonter, on avait rencontré le comité départemental quand le Livre noir était sorti. C'était une initiative qui était forte, qui était intéressante. On l'a fait remonter. Et le ministre Travers, qui est excusé d'ailleurs aujourd'hui, Olivier, oubliez de le rappeler tout à l'heure, Stéphane Travers est excusé. D'ailleurs, il n'est pas très loin de chez nous. Il est à Saint-Malo aujourd'hui. Ou il devait être ? Non, finalement, non. Il est à Paris. Bon, c'est annulé, mais en tous les cas, il devait d'abord venir. Enfin, il était plus à Saint-Malo, puis à Paris. En tous les cas, il est excusé pour la journée d'aujourd'hui. Oui, mais il nous dit qu'à chaque occasion, à chaque conseil du ministre, il rappelle effectivement la difficulté. Conseil des ministères européens, il semble être suivi par des pays qui étaient au début favorables, qui sont maintenant contre. L'Espagne et certains États du Nord qui étaient plutôt favorables aux obligations de débarquement sont en train de rejoindre aussi la position française pour dire que toutes les difficultés du monde à mettre en oeuvre cette obligation de débarquement. Et les services du ministère nous disent, c'est là où je voulais avoir votre avis, plutôt d'avoir une opposition frontale, est-ce qu'on ne pourrait pas cibler certaines pêcheries pour l'obligation de débarquement pour dire justement combien c'est difficile, quoi ? Vous voyez, plutôt que de mettre en oeuvre surtout de la profession, et pour combattre encore plus l'idée après. qui veut répondre, du coup. Oui, puisqu'en fait, je suppose que nous sommes un peu derrière les réponses officielles qui sont faites par le ministre. Vos interrogations, monsieur le député. La DPMA actuellement, au regard effectivement de l'ampleur du défi, dont vous avez eu raison de rappeler qu'il ne date pas d'aujourd'hui, mais il date effectivement de la réforme de la politique comme une dépêche, plaide pour une approche pragmatique et réaliste de l'obligation de débarquement. A savoir, effectivement, nous nous retrouvons avec une obligation généralisée de l'obligation de débarquement au 1er janvier. Énormément de pêcheries chez nous comme énormément de pêcheries chez les autres Etats membres ne savent pas comment faire. Nous savons très bien, si nous regardons un petit peu, je dirais, les prévisions du calendrier communautaire, que d'ici quelques mois, il y aura des élections européennes, il y aura donc un changement au niveau de la Commission européenne. Et vu que le problème est généralisé et partagé, il y a très nécessairement probabilité d'une rediscussion de l'obligation de débarquement. En conséquence de quoi, il nous semble logique, l'expérience nous le montre, si on veut rediscuter de quelque chose, il est bon de l'avoir au moins pour partie, pour un peu appliquée, plutôt que d'arriver à la table du débat en disant je ne suis pas d'accord, il faut revoir, bien évidemment. Et donc c'est sur la base de ce raisonnement, de ce principe que nous menons actuellement des travaux, notamment avec, bien sûr, la collaboration du comité national, mais bien évidemment des comités régionaux et départementaux sur le sujet, pour essayer de distinguer dans la très grande variété et diversité des pêcheries françaises, celles qui effectivement peuvent vivre actuellement avec l'obligation de débarquement, notamment en utilisant les quelques flexibilités qui ont été inscrites au niveau communautaire. Il n'y a pas de raison d'être monolithique et de dire rien n'est bon, ça ne peut que nous dévaluer dans le cadre du futur débat, nous l'espérons. Et effectivement, sur les autres pêcheries, éventuellement pouvoir définir celles qui, sous réserve de quelques modifications des textes actuels, garantir, je dirais, la pérennité de leur activité, bien sûr. Et ensuite, pour celles où effectivement, et le cas le plus typique, notamment, qui parle beaucoup, j'imagine, à des professionnels de cette assistance, c'est notamment les pêcheries plurispécifiques, notamment de la mer celtique, mais aussi tout simplement de la Manche Ouest, mettent très clairement en évidence l'impossibilité qu'il y a. Il faut quand même bien reconnaître que l'obligation de débarquement est partie sur un mal attendu absolument fondamental. Autant, il est bon, et je redis encore mon appel à l'acclaration de rejet, mieux, on connaît ce qui est rejeté sur un stock et mieux serait évolué. Et donc, tout ça va dans l'intérêt, bien compris, bien sûr, de la pêcherie. Autant, une mécanique aussi lourde qui va du fait que le rejet doit être trié, stocké, manipulé à bord, puis ensuite ramené, donc, en utilisant, bien sûr, les capacités commerciales de la cale à terre pour une utilisation non humaine. c'est effectivement un énorme marteau pour écraser une mouche et surtout un énorme marteau, une énorme mécanique tout simplement pour obtenir quelque chose qui est l'équilibre des stocks. Je rappelle que l'obligation de débarquement, même si effectivement sur les fonds baptismaux, ça s'est mal passé, c'est une mesure, c'est un outil de la PCP, ça n'est pas une fin en soi. La seule fin de la PCP, l'étape de la loi de la PCP, c'est l'équilibre de tous les stocks en 2020, c'est le RMD en 2020. Et donc, effectivement, il ne faut surtout pas tomber dans les travers de ce malentendu. Et donc, sur le sujet, pour revenir effectivement à nos pêcheries où manifestement on le voit bien, on ne peut pas dans le cadre des textes actuels faire rentrer une application complète de l'obligation de débarquement, ce serait, bien évidemment, en négociant au niveau communautaire aussi, ça va de soi au regard des textes, pouvoir trouver au niveau de ces pêcheries-là des structures ou des patrons pêcheurs volontaires, alors bien évidemment pas sur une application totale du 1er janvier au 31 décembre, mais peut-être une application, je lance une idée comme ça, un trait pendant une marée, mais multiplié par 100 navires qui vont faire une quarantaine de marées à l'année, c'est quelque chose qui est quand même très significatif sans impacter l'activité de chacun des bateaux, pouvoir ensuite en tirer la conclusion et dire le jour où il faudra se pencher sur la révision de l'obligation de débarquement, regardez, voilà, nous France, de façon raisonnée, de façon pragmatique et réaliste, c'est-à-dire bien évidemment en tenant compte de l'importance de l'activité économique de nos armements, on a quand même fait quelque chose de partiel qui a quand même une signification et vous voyez là manifestement ça pèse sur ça, ça, ça et ça. Merci beaucoup pour cette synthèse et ces pistes de réflexion qui concluent parfaitement ce débat. Merci beaucoup.